La Roche Valmont en 1984, vous sortez, décidément de l'année 84, il y a eu beaucoup de tubes comme ça, t'as le look coco, et d'ailleurs c'était ce look là, le look coco de l'époque, le béret blanc, les gants blancs, ça n'a pas changé, sauf que la veste était plus un trait noir, la cravate était violette, si mes souvenirs sont bons. Ah bah oui, j'ai essayé de reprendre. Ah bah oui, le 45 tours. C'est encore ça ? Moi, c'est le tee-shirt. Ça vient d'où votre pseudo, La Roche Valmont ? Voilà, c'est un peu compliqué, là, c'est normalement pour faire un peu chic La Roche, et Valmont c'est le côté liaison dangereuse, donc en présence de Jean-Luc, je ne me permettrais pas d'approfondir le dossier. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Je vois de quoi tu parles. Moi non plus d'ailleurs. Daniela, vous savez qu'on était au collège enceinte ? Oui, oui, alors chez les jésuites, c'est un truc de dingue. Ah bah oui, c'est incroyable. Et il y avait aussi... Il y avait quelqu'un d'autre, mais vous étiez là quelques années avant La Roche Valmont, et il y avait Hubert Félix Stéphane. Il y en a parlé récemment. Et un jour, La Roche Valmont veut faire un concours de chant dans sa collège, il veut emmener Hubert Félix Stéphane, qui ne veut pas y aller, il l'a forcé à venir, et c'est comme ça qu'il est devenu chanteur. Et voilà, c'est sa première scène, donc la victoire de la musique, c'est un peu grâce à moi, merci de m'applaudir. Et bien, puisqu'on vous applaudit et que vous êtes debout, allez rejoindre la scène de Shabada pour chanter. La Roche Valmont ! Sous-titrage Société Radio-Canada La Roche Valmont 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 La Roche Valmont